Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Maxime Gauthier, je suis aujourd'hui avec mon collègue John McNulty et on va vous présenter le nouveau campus en français et en anglais pour les filières francophones et internationales. Bonjour, bonjour et bienvenue à cette tour du nouveau campus à Ivory. Je m'appelle John McNulty, c'est Maxime Gauthier et aujourd'hui nous allons présenter l'école en anglais et en français. Comme vous l'avez sûrement vu au tout début de la vidéo, vous pouvez voir que ce nouveau campus est très bien desservi, on est vraiment limitrophe à Paris. On a le tram qui est T3A et on a la ligne de métro numéro 7 Porte d'Ivry et on a aussi le métro, la ligne 14 Olympiades. En fait, ça s'inscrit dans un large projet pour la ville d'Ivry. Donc vous pouvez voir aujourd'hui, il y a la résidence étudiante qui fait 368 chambres, à peu près 9000 m², qui va être gérée par YouFirst Campus, c'est un des partenaires d'écart et ensuite vous avez sous nos pieds, un gymnase et un dojo qui est construit pour la mairie d'Ivry. Et enfin donc vous avez notre campus de 7000 m² dont on est très fiers et donc ça s'inscrit, je vous disais, dans un large projet parce que ça s'ouvre sur cette place piétonne qui va être dans quelques années végétalisée pour s'inscrire dans une démarche écologique de la ville d'Ivry et pour le quartier qui est juste situé derrière avec de nombreux commerces et qui est très dynamique. Donc, comme vous pouvez le voir de la présentation de la metro et de l'accès à le transport public, nous sommes bien dans le 5 minutes de walk de la metro. C'est la ligne 7, et la station est Porte d'Ivry. Nous sommes aussi accessibles par tramway. Comme vous pouvez le voir, l'école est ici, mais les halls de résidence sont dans un stonet-thrôme de la campus. C'est managé par l'U-First Campus, et nos étudiants ont priorité dans les résidences ici. Et derrière nos pieds, c'est un gymnasium qui va être runné par l'Ivry. Et le plus grand portrait de ce qu'ils font pour l'environnement ici, c'est qu'ils vont développer l'ensemble de l'environnement dans le parc space, ce qui va faire un campus complet ou un peu plus enjoyable pour nos étudiants. Nous voilà à présent au troisième étage, donc on se rend très bien compte ici que c'est un bâtiment ouvert sur la ville. Toute notre façade nord, en fait, elle invite le spectateur à se rendre compte un peu de la création qu'il y a à l'intérieur de l'école, puisqu'on est vitré pratiquement sur la moitié du bâtiment. Donc ici nous sommes sur le troisième étage. Et comme vous pouvez le voir, sur les fenêtres au nord, nous sommes très open pour le public. Donc le public peut voir ce que nous faisons ici, comme une scola de film, et pouvoir être invité aux talents qui se trouvent dans ces bâtiments. Donc ici, en fait, on a les dernières personnes qui travaillent parce qu'on est sur les OPL, c'est les opérations préalables à la livraison qui auront lieu dans quelques jours, avec les commissions de sécurité à passer le 24 juin. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on va se retrouver au quatrième étage, comme ça on peut se rendre compte un peu à quoi ressemble une salle de cours théorique. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes encore sous un petit peu de maintenance ici. Nous allons passer nos tests de sécurité sur le 24 juin. Donc, certains de ces dernières peintures et des choses qui sont faites. Ce que nous proposons maintenant, c'est de pouvoir vous voir dans un classement typique, pour que vous puissiez voir ce que c'est. C'est pas. A tout de suite. Dans notre nouveau campus, on va bénéficier de la dernière génération de fibres et de Wi-Fi très haut débit. On va également bénéficier des derniers réseaux informatiques et de la gestion connectée des infrastructures. Alors, au quotidien, ça se traduit comment pour un étudiant ? C'est très simple. Tous les étudiants vont posséder ce petit badge Salto. Et grâce à ce badge Salto, il va pouvoir rentrer dans le bâtiment, il va pouvoir rentrer dans les studios, rentrer dans les salles. Je vais vous faire un petit exemple. On arrive sur la salle de classe et ça ouvre directement. Lorsque vous rentrez dans une salle, vous pouvez voir et constater directement. Ici, on est sur une salle de cours qui sera une salle de cours informatique avec des meubles sur mesure. C'est une salle de cours d'une trentaine de places. Et vous pouvez voir directement, quand on est connecté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est prévu au mur. Vous allez avoir des prises XLR de chaque côté. Donc ici, sur les salles informatiques, vous allez avoir des écrans de 65 pouces et pas des vidéoprojecteurs. Mais dans toutes les classes, il y aura des vidéoprojecteurs de très haute qualité. Et les salles de cours théoriques, elles vont jusqu'à 80 places. Donc, nous avons différents types de classeurs. Nous sommes en un qui est outfitté pour computers, pour computer work. Mais en général, les classes vont être outfittés, le reste de l'esprit, avec les facilities pour projecter images. Nous avons XLR inputs et pleinement d'électricité, pour pouvoir équiper ces types de classeurs. Mais c'est un exemple d'un qui est en train d'orienter, ou d'un qui est en train d'orienter pour un travail individuel. On retrouve également cette connexion RJ45 et HDMI dans la régie. Donc, on va se rendre directement dans les studios. Je pense que c'est là où la plupart des étudiants aimeront être. Donc, à tout de suite, au sein des studios de l'école. Donc, à tout de suite, au sein des studios de l'école. Donc, nous allons maintenant vers le studio, dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont prêts à regarder. Donc, allons y aller. À tout de suite ! Bienvenue maintenant dans l'ante de l'école. On est au moins un. C'est ici que vont se tourner la plupart des projets étudiants. Donc, grâce au groupe INNOV, LECAR va pouvoir offrir à ses étudiants des infrastructures spécifiques aux métiers auxquels ils vont être formés. Donc, on va aller visiter un petit peu. On peut regarder. On a ce premier plateau. On va rentrer avec John à l'intérieur. So, this is the basement floor. This is where the eight studios are found, including these green screen facilities that we're about to see. This is part of the INNOV structure that owns a car that we wanted to really base the format of our studios around very specific, you know, métiers and crafts that you'll find here. So, this is the green screen studio that we find ourselves in here. And as you can see, you can imagine yourself in a kind of green screen studio like this. there's a box here for live broadcast recording. There's a twin studio for green screen. and you can imagine different settings, a village, a cityscape behind me as you work within these facilities. Donc, on va se rendre maintenant sur un des plus grand plateau. Il faut penser que, donc les plateaux, il y en a huit. Vous avez deux stockages pour les décors. Vous avez aussi trois salles pour les plasticiens. Vous avez également deux endroits qui sont destinés à l'événementiel. Et puis, au troisième étage, vous avez vingt-neuf box de post-production. Et vous avez un trentième box qui est plus qu'un box. C'est un studio d'enregistrement. On va aller tout à l'heure. So, we're going to finish these eight studios here by ending in the seven studio here. And then afterwards, we're going to show you a little bit of the editing facilities that we have on the various floors. Et donc, John a dit, c'est le studio 7. Et là, vous vous dites, ils m'ont parlé de huit studios. Vous avez raison, parce qu'il y a un huitième studio qui est au deuxième étage. Le deuxième étage, ça sera, pour ce huitième studio, de la lumière naturelle. Donc, c'est un studio qui est un peu particulier. Et puis, vous avez également au deuxième étage, c'est un étage spécifique pour les acteurs, notamment. Vous aurez également des salles, trois salles pour les acteurs et une salle de danse. So, as you can see on the door, that was Studio 7. And I said eight studios. That is true because we have a studio on the higher level floor for natural lighting. You know, to incorporate natural light. And as you can see here in the basement, it's mainly for artificial lighting. We also have acting spaces on the second floor for acting studio work. So, in a facility like this, you can see that we really have the room to be able to do practical cinematography exercises, set up lights and practice with the rigging that you need the space and the soundproofing to work in. On se retrouve tout de suite, on va aller du coup au troisième étage. On va vous faire une petite visite du studio spécifique pour le son. Donc, à tout de suite. So, we'll see you in a bit, we're gonna go up upstairs. Nous voilà dans le studio d'enregistrement. Donc, c'est un tout nouveau studio pour l'école. On peut voir que le traitement acoustique a été pensé dès la construction. Là, on est dans la première salle où se situera la console SSL. Et vous avez donc tous les branchements XLR qui sont ici. Donc, on va se diriger avec John dans l'autre salle, en fait, qui est juste en face. C'est vraiment l'image qu'on peut se faire d'un studio d'enregistrement. Et dans cette salle, on peut voir c'est là où il sera le groupe, les instruments de musique ou la voix pour enregistrer, par exemple, des EP comme on fait dans différents partenariats, notamment avec Radio France. Je vous laisse admirer la salle. So, as you can see, the acoustics inside the live recording are outfitted with eggshell panels there. And then you can see me through the glass here for the engineer at the console for the live recording to give signals here. Hi, welcome to our area for the students. This is the specific area that we've devoted for a student space called the Zouk. We actually have two central meeting points for the students in the school. This place on the seventh floor and our hub on the ground floor, which is a cinema, but we're calling the hub. And this is the Zouk space. So, this is for basically students to congregate, to come together to storyboard, to have pitch meetings, and to just generally have a student space of up to 600 meters square feet or square meters around us to be able to plan. And as you can see, we have panoramic views all around us here. So, it's a good place to end off. In fact, our new campus, it's also a place dedicated to meetings and events. And for that, we're going to have two spaces dedicated to the event. We're going to have, as you can see, the hub. The hub, it's a hall of projection quality professional with a sound 7.1. We've worked with the staff of the Cinematheque or the Gaumont-Parnasse for that. And then, we have here this beautiful space, as you can see, of 600 meters square, which will be dedicated to the incubation and the creation of the students' projects. When I'm going to do a little tour, you'll be able to see, you'll be able to see, you'll be able to see inside. It's a hugeíasàn. So, today we're going to have a large chunk of 40127 meters. We'll show you, even if we did 20 grams of epoxy. You're going to be able toangậming your areas... You're going to be able to follow 90 grams of or 40 grams of height. If we need a display, we can look around. Make sure that between the library gonna be needed and kind. We need to provide a kind of view of a dimension and outflow. ok donc voilà vous avez pu constater ici on a une vue à 360 degrés sur tout paris et puis donc nous les inscriptions sont ouvertes j'espère que vous avez eu autant d'enthousiasme que nous à visiter le campus on a vraiment hâte de vous retrouver pour la rentrée de septembre et on a les clés très bientôt pour le premier juillet donc à très vite thanks for spending time with us in this tour of the school i hope you had a chance to wander around here applications are still open for all of our programs so we hope to see you in the fall and thanks for spending time with us